ouais bah écoutez bonjour à tous j'avais fait un petit topo sur le capteur de puissance etc bon qui était à mon sens un petit peu fouillis et je me suis proposé de vous éclaircir un peu sur le domaine entraînement vélo notamment sur le sur progresser en contrôle à montre donc voilà j'ai fait un petit powerpoint histoire d'essayer de rien oublier donc les je vais vous exposer là les quelques petits points qui me paraissent favorisant la technique position dans un premier temps ne pas négliger les tests de terrain typique et très simple moi je suis un adepte du simple je pense que pour une grande majorité d'entre vous vous n'êtes pas des athlètes médaillables olympiques évidemment à très très haut niveau on cherche la petite bête pour nous on n'y est pas encore ceci dit avec les outils mis à notre disposition en tant qu'amateur on peut faire quand même du boulot extrêmement précis peut-être mieux que ce que faisaient nos équipes de france il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années voilà donc les facteurs limitants et favorisants c'est la pma et le seuil critique seuil anaerobie donc on appelle ftp c'est la l'appellation moderne traduction anglaise bien sûr l'entraînement l'entraînement précis l'utilisation du capteur de puissance je vais en reparler un petit peu quand même parce que évidemment c'est si on en a la disponibilité bas c'est super évidemment c'est un énorme plus et le plan de marche en course voilà donc on va commencer donc on va commencer par les aspects techniques un petite chose sur lequel bah moi j'essaie d'insister beaucoup avec mes athlètes c'est le pédaler rond alors bon voilà c'est pas quelque chose d'inné ça se travaille beaucoup de on le voit parmi les les cyclistes professionnels tous n'ont pas un coup de pédale très technique c'est très c'est flagrant quand on suit un athlète de l'arrière et qu'on voit son vélo se balader et notamment en plus sur le plat ben ça signifie vraiment que que le cycliste pousse et en aucun cas et ni sur la traction ni sur le griffé voilà donc ce qu'il faut voir c'est que quand vous êtes sur le bon ici sur la la zone rouge c'est facile tout ce cas tout ça c'est de la poussée bon après il faut arriver à créer quand même une force tangentielle à votre axe de pédalier donc on pourrait dire c'est pas une poussée verticale non plus c'est une poussée verticale oui à trois heures mais à une heure c'est une poussée vers l'avant à environ à 45 degrés etc on suit l'axe tangentiellement en bas évidemment on a une traction qui est elle griffée vers l'arrière donc ici bah 6 heures on a une traction qui est orientée à 9 heures si vous me suivez par rapport aux horaires par rapport à une horloge là lorsqu'on est position de manivelle à 9 heures là on a une traction qui est théoriquement vers le haut donc à 6 heures d'accord etc etc donc bien évidemment toute la zone jaune bleu en haut bleu en bas n'est pas si simple à réaliser alors vous pourrez le travail et ça ça se travaille à diverses fréquences de jambes surtout moi je vais faire des petits exercices du style alterner les fréquences de jambes qui équipe à mon sens ont un bon impact là dessus après évidemment on n'a rien sans rien c'est à dire qu'il faut se concentrer énormément sur ce qu'on fait toute façon ça c'est valable dans tout on n'apprend pas à être un grand nageur en balançant ses bras dans l'eau et puis en tournant les bras c'est voilà c'est tout et il faut prendre conscience que il n'y a pas de sport facile techniquement et que tout sport s'il est réalisé déjà techniquement de façon propre vous apportera du plaisir et puis surtout de la progression on peut progresser physiologiquement mais si la technique ne suit pas et bien ça se verra pas forcément sur les chronomètres donc vous pourrez vous y exercer donc sur diverses fréquences de jambes je disais soit tout à droite sans forcément forcer tout à droite sur du plat à 50 ou 60 tours minutes sur ces fréquences de jambes on a une bonne perception de ses actions musculaires et donc on peut d'autant plus comprendre et maîtriser les choses également à haute fréquence de jambes 110 120 tours minutes c'est intéressant également parce que justement on apprend le relâcher tout en pédaler en rond bon voilà donc travailler ça c'est fondamental vous verrez aussi au capteur puissance qu'à intensité semble-t-il égal si vous pédalez rond vous allez gagner 10 20 ou 30 watts ça c'est mathématique donc à haute intensité bas ça se répercutera là aussi et eux aussi au niveau de votre effort et bien vous allez répartir mieux la charge musculairement sur les muscles élévateurs les muscles typis qui aux jambiers quadriceps tout va travailler de façon plus harmonieuse et vous n'aurez pas une déplétion énergétique sur un seul groupe musculaire ce qui peut être le cas si vous êtes uniquement en poussée par exemple et donc pour une course à pied qui s'ensuit qui sera plutôt meilleure logiquement voilà on va passer à la suite donc voilà la suite ça peut être bien sûr parler de de la position de la posture sur le vélo évidemment donc l'hydro le pardon l'aérodynamisme on n'est pas dans l'eau là on est dans l'air mais c'est à peu près les mêmes phénomènes si ce n'est que l'air a une moindre résistance que l'eau heureusement sinon on roulerait pas 45 de moyenne en tout cas voilà ce qui ce qui est important c'est d'avoir une hauteur de selle suffisante pour être non pas en extension jambes en bas mais relativement tendu parce que plus on est bas et plus on aura du mal à griffer et surtout à tirer vers le haut imaginez-vous une selle beaucoup trop basse vous n'aurez aucune action sur votre action si vous êtes trop très très haut vous aurez plus de facilité à tirer mais par contre après ça va forcément potentiellement vous créer des tensions fessiers lombaires déhanchés etc donc c'est pas bon non plus faut trouver le bon le juste milieu après ça et bien il doit y avoir un différentiel hauteur de selle hauteur de repose bras par rapport au sol qui doit être suffisant moi je sur un vélo de chrono je considère que au moins 10 cm de différentiel c'est c'est bien on a des gens qui sont réglés quasiment hauteur de repose bras comme la selle donc ça forcément ça implique que le corps est pas aérodynamique quoi le buste est trop relevé vers l'avant donc d'accord entre 10 et enfin entre 8 minimum et 15 cm de différentiel je redis entre hauteur de selle par rapport au sol et hauteur des repose bras par rapport au sol ça c'est là un des points importants aussi et puis bien sûr le bec de selle par rapport à l'axe de pédalier on sait souvent des postures où on est quand même très en avant le bec de selle doit être quasiment à l'aplomb de l'axe de pédalier bon à 2 3 cm près on est bien de toute façon mais pensez que vous serez généralement plus à l'aise à pédaler en bec de selle que assis sur l'arrière de selle voilà alors pour ce qui concerne les tests moi je préconise de faire un test de pma qui serait cinq minutes intensité alors quand je dis maximale c'est intensité maximale sur la durée à allure constante c'est très important parce que faut pas dire tiens je vais faire cinq minutes à fond si c'est pour partir à 650 watts écrit et finir à 250 le test de pma est largement raté l'intérêt d'un test maximal sur une durée de cinq minutes c'est d'arriver à être plus constant possible si on est à fond à je vais dire 400 watts de moyenne en partant à 410 pour finir à 395 et bien on peut dire qu'on a réussi son test et on peut considérer que son test de pma est réussi et qu'on est effectivement on peut considérer qu'on a 400 watts de pma voilà de toute façon toutes ces valeurs elles sont fluctuantes forcément il y a des jours on est un petit cran au dessus d'autres jours un petit cran en dessous donc voilà c'est toujours des fourchettes les valeurs c'est toujours des fourchettes relativement précises mais des fourchettes deuxième test qui peut être aussi l'occasion sur une course par exemple vous avez un l'occasion de faire un 15 ou un 20 km contre la montre en vélo sur un parcours roulant sans aucun coup de frein pas un rond-point rien du tout tiens ça c'est intéressant je vais le faire parce que ça va être l'occasion de faire un test ftp parce qu'évidemment faire un test ftp comme un test de pma c'est très exigeant et forcément faut pas croire que c'est de la promenade on va au bout de l'effort logiquement donc voilà on peut le faire à l'entraînement faut une grosse motivation quand même moi je le fais pas de gaieté de coeur parce que je sais que je me fais mal donc voilà ça peut être sur 20 à 30 minutes allure constante et maximale pareil donc évidemment quand on connaît un petit peu ces valeurs avant de faire ces tests parce que c'est important de les connaître un minimum de faire quelques séances de pma de quelques séances type ftp de se dire bon ok alors en pma j'arrive à faire mes mes 20 minutes de 45 45 à 380 watts de moyenne bon ben écoute je vais essayer de faire mes cinq minutes à 380 watts et si ça passe bien et ben j'éteindre en vrai si si je vois si je vois que j'explose ben en fait ma pma elle est peut-être de 350 idem sur la ftp quand on quand on vous demande de faire 4 x 7 minutes départ toutes les 10 à 320 watts que vous arrivez à les faire et que ensuite vous faites un test de ftp de 30 minutes à 320 watts c'est dur très dur mais ça passe et ben on épile poil dedans voilà donc c'est important d'avoir des petites notions assez précises avant le test pour partir déjà a priori sur des allures proches de ce qu'on est normalement capable de faire voilà donc pour les tests c'est assez simple voilà bon en ce qui concerne l'entraînement après bien sûr il faut savoir solliciter l'organisme aux bonnes allures et parfois au delà donc les bonnes allures donc on a les les allures type à travailler pour progresser en contre à la montre ça va être la pma et l'allure ftp l'allure ftp donc on a dit c'est le seuil anaerobie allure qu'on est capable de tenir logiquement une heure à peu près un à fond donc ça peut être un 40 km de chrono seul c'est à dire que là on parle pas de nager avant ni courir après en course à pied ça peut être un à 15 km voire un 20 bornes pour ceux qui courent 20 km dans l'heure évidemment c'est plus une histoire de durée d'effort que de kilométrage bien sûr un cycliste qui roule à 52 de moyenne et ben il peut il peut considérer sur une heure il peut considérer que ça ftp aller à 52 km voire voilà ça c'est les deux allures type pour s'entraîner précis costaud et préparer du chrono et bien sûr il y a une troisième allure fondamentale qui est l'allure seuil aérobie ce qu'on appelait ça c'est l'allure seuil aérobie qui est l'allure d'entraînement basique endurance fondamentale et qui se situe alors en en watts qui se situe à même pas 50% de la pma qui va se situer je vais dire des je vais essayer d'être précis à peu près à oui à 40% de la pma et puis surtout en fréquence cardiaque vers les 65 70% de fréquence cardiaque max voilà donc ça c'est des allures plutôt tranquille bon c'est pas non plus de la super promenade faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit donc voilà l'idée numéro 2 c'est ne pas faire des heures de selle inutiles je vois encore beaucoup de gens me raconter qu'ils ont fait 5 heures de vélo et quand on épluche un petit peu il y en a 4h30 qui ont été fait dans les roues des gens à 28 km heure et puis en fait si on fait l'analyse réellement de ce qui se passe et bien ils vont être à 55% de fréquence cardiaque les watts on n'en parle même pas et là pour le coup moi je considère que c'est des heures de selle inutiles voilà si en plus de ça il n'y a pas de recherche technique de ce qu'on a vu au début de pédaler rond etc et bien écoutez restez à la maison et regardez le rugby à la télé ça sera quasiment aussi performant voilà bon après il faut savoir ce que l'on veut les objectifs qu'on veut qu'on a c'est à dire qu'on ne fait pas un rouleur si on ne se met pas les moyens se mettre les moyens ce n'est pas que acheter des vélos à 6000 euros et puis des roues lenticulaires et des roues à je ne sais quoi non non c'est l'investissement qu'on met dans l'entraînement et les intensités il n'y a pas de gros rouleurs de contre la montre qui ne fait que de la promenade à l'entraînement ça n'existe pas retirez-vous ça de l'idée les gens qui roulent costaud ils s'entraînent costaud voilà bon planification planification alors on ne va pas rentrer dans le détail évidemment parce que là le but n'est pas de vous faire un topo d'une demi-journée il faut que ça aille vite planification j'aurais envie de dire loin des épreuves pas mal d'entraînement au seuil aérobie donc des petites intensités ce qui n'empêche pas de travailler de toute façon la technique à faible fréquence de jambes et à haute fréquence de jambes et ne pas négliger aussi de continuer un petit peu la formation d'améliorer sa PMA à toute époque de l'année il faut un petit peu oublier l'idée que ça on le fera plus tard la PMA ça se travaille tout le temps et d'autant plus quand on est relativement débutant dans la discipline et puis bien sûr tout ce qui est travail de force force maximale force vitesse c'est très important on peut bosser ça on va dire sur des très courtes portions des efforts de 8 à 12 secondes et un exemple type je vais donner un exemple ça sera plus parlant une séance où on va travailler la force en vélo pour moi force max c'est 15 répétitions de 8-10 secondes à 100% de ce qu'on est capable de donner départ avec très peu de vitesse plutôt en côte ou en faux plat montant en vent de face etc et puis gros gros braquet c'est-à-dire qu'on démarre on a 50-60 tours minutes et puis on essaye d'accélérer au maximum le tout assis bien sûr voilà donc il ne s'agirait pas d'aller casser sa chaîne mais départ assis normalement on ne doit rien casser voilà et puis de par toutes ces petites choses on finit par avoir une haute connaissance de soi et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir commencer à être performant sur du contrôle à montre donc je vais passer à la diapo suivante donc capteur de puissance décalage pulsation watts j'avais fait une petite enfin pour une étude c'est pas une étude c'est juste mettre en corrélation les pulsations et les watts donc là pour l'info ces courbes-là vous avez la courbe jaune qui représente les watts et la courbe rouge qui représente les pulses alors qu'est-ce qu'on voit là-dessus qu'est-ce qui est flagrant ce qui est flagrant c'est qu'il y a un énorme décalage entre les pulses et les watts au niveau du temps il y a une réponse qui est beaucoup plus tardive c'est-à-dire que si on doit si on devait travailler uniquement au pulse sur des fractions courtes imaginez tiens je vais faire du 15 secondes vite 15 secondes souples c'est des séances qui existent 15 secondes vite, 15 secondes souples on va se rendre compte que si on se repère au pulse on a fini l'effort que le poux commence seulement à monter alors que les watts la réponse est immédiate à quelques secondes près on sait tout de suite où on en est c'est ce qui permet finalement d'être beaucoup plus précis dans son entraînement ça c'est bon à savoir voilà, je passe alors une autre petite chose qui est importante c'est la courbe courbe de puissance je vais mettre ça quelque part par là courbe de puissance donc c'est les watts en fonction d'une durée d'effort maximale donc on se rend compte que bien sûr plus la durée d'effort est prolongée et moins l'intensité ou en tout cas la puissance en watts peut être importante exemple là on est sur un 3-4 secondes d'effort donc un sprint pur là on est à 1100 watts bon si je pousse allez à 10 secondes d'effort déjà 10 secondes 875 watts si je pousse à 30 secondes je vais peut-être arriver à accéder à 830 watts sur une minute 610 watts voilà donc ce qui est intéressant avec cette courbe là c'est que eh bien on connaît alors ça c'est les courbes records c'est-à-dire qu'au fil des entraînements que vous réalisez à chaque fois que vous êtes sur un maxi vous allez pouvoir déterminer que tiens j'ai réussi à faire 5 minutes ou 4 minutes 30 à 399 watts bon ça veut dire quoi ? que votre PMA elle est là on est ici à peu près à 400 watts on sait que tiens la FTP ça se situe vers les 30 minutes tiens ça doit nous donner un 310 watts voilà voilà un peu l'idée et puis en superposant des courbes de divers athlètes on peut se rendre compte que telle personne va y avoir par exemple une PMA très élevée pour un seuil anaérobie très bas ou vice versa ce qui voudrait dire tiens le premier athlète qui a une FTP seuil anaérobie bas relativement par rapport à sa PMA peut être considéré comme quelqu'un de peu endurant ou peut entraîner aux allures critiques qui feront de lui un excellent rouleur de contrôle à montre et donc bien sûr par rapport à ses courbes on peut on peut affiner l'entraînement de façon à se dire moi j'ai une bonne PMA mais j'ai une FTP basse le boulot il est à faire où ? évidemment améliorer sa FTP et faire monter tout ça le FTP c'est un pourcentage de votre PMA donc plus haut sera ce pourcentage pour une PMA donnée et plus vous irez vite sur une longue distance c'est mathématique on va passer à la suite voilà alors là c'était un petit exemple de séance que je me souvienne voilà 20 minutes en 4 fois 2 minutes 40 à 340 watts plus 20 secondes à 440 watts donc voilà c'est des 3 minutes en fait avec 2,40 vite 20 secondes encore plus dur et 2 minutes de récup relative à 280 watts bon pour ce qui est ça c'était une séance que j'avais fait personnellement ça veut dire que je faisais 2 minutes 40 à FTP 340 watts environ pour moi 20 secondes à 440 donc 20 secondes à PMA et la récup de 2 minutes récup relative puisque c'est une récup à l'allure à l'allure half pour ma part donc voilà c'est des séances intéressantes qui sont finalement qui sont finalement très spécifiques qui se rapprochent de ce qu'on peut vivre en course quelquefois parce que c'est bien mignon de travailler en FTP etc se dire bon voilà mon allure de course c'est ça oui mais il y a des parcours où on peut difficilement être constant on n'a pas le choix une bosse à 14% il va bien falloir la passer un peu en force et on est obligé de monter des allures proches de la PMA et donc voilà être capable malgré tout de se remettre de ces efforts violents sur des récup relatives voilà c'est un peu l'idée de ce genre de séance quoi vous pourrez essayer de toute façon ceux qui ceux qui travaillent avec moi en auront pas tout de suite évidemment mais en fin en préparation proche des épreuves en général vous verrez il y a des choses comme ça qui se passent voilà bon ça c'est un petit exemple en passant la suite donc sur sur un contrôle à montre il est important d'avoir un plan de marche un plan de marche ça c'est pas c'est pas nouveau j'ai lu des bouquins sur le cyclisme et le contrôle à montre il y a sans doute une bonne trentaine d'années et je voyais déjà ce terme le plan de marche donc plan de marche c'est arriver à trouver une régularité d'allure absolue régularité d'allure c'est ça qui vous fera faire le meilleur chrono à l'arrivée même à très haut niveau sur les sur les tours de France etc on voit toujours quelques athlètes qui qui craquent sur un 30 km qui vont perdre une minute 30 dans les 10 derniers parce que parce que ils ont dû passer une bosse un peu trop dure ils accumulent un peu d'acide lactique et après pas moyen de s'en remettre quoi donc voilà la régularité d'allure c'est fondamental sur toute épreuve d'endurance et bien sûr en contrôle à montre connaître les fourchettes d'intensité par rapport au relief en question évidemment un parcours très plat un vélodrome c'est très simple à partir du moment où commence à y avoir des petites bosselettes et bien se dire savoir qu'est-ce que je peux motoriser en en différentiel d'intensité bon moi j'ai envie de dire sur des courses c'est un petit peu ma vision des choses sur des courses où on peut courir à FTP sur un triathlon type M maximum 40 km de vélo on est plutôt en dessous de FTP parce qu'il faut penser qu'il y a encore 10 km à pied derrière et et la natation avant mais en gros si si mon allure moyenne objective est de 300 watts sur un 40 km d'un M et bien je vais passer certaines bosses sans doute vers les 350 370 selon le pourcentage et dans les descentes je vais essayer par contre de minimiser l'écart c'est-à-dire rester sur 240 260 voire plus en tout cas maintenir un effort qui paraît finalement difficile en descente parce qu'on a du mal à maintenir une pression de pédalage importante dans certaines descentes c'est là que c'est là qu'on joue beaucoup avec les braquets bon en tout cas sur un M vraiment éviter de se retrouver au-delà de la PMA en côte il ne faut surtout pas que ça dure trop longtemps parce qu'évidemment à PMA on fait de l'acide lactique et dès qu'on en fait on en produit et bien forcément sur le kilomètre qui suit derrière sur du plat et bien on traîne un peu sa douleur donc attention à ça c'est un des repères c'est aussi les jambes qui chauffent on évite au maximum si possible alors sur un contrôle à montre pour être régulier il faut travailler énormément avec les braquets c'est à dire que on va presque avoir normalement comme sensation si le parcours est vallonné mais sur de petits pourcentages si on ne dépasse pas les 4% on doit presque avoir la sensation que le parcours est plat si on avait un bandeau sur les yeux on devrait adapter sa fréquence de jambes sur un rythme constant et donc sa pression de pédalage également sur une intensité en watts constante ce qui donne du coup un suivi au niveau braquet voilà c'est ça que je cherchais voilà et puis pour finir ce qui est important d'afficher sur votre compteur en compète notamment c'est bien sûr les watts moyens à 10 secondes si vous les affichez sur une durée inférieure genre watts moyens instantanés enfin watts instantanés ou sur 3 secondes c'est trop court c'est trop court parce que vos valeurs vont être trop fluctuantes donc les watts moyens sur 10 secondes ça permet de lisser un petit peu les choses et c'est beaucoup plus précis c'est beaucoup plus facile de suivre une intensité stable ce qu'on peut mettre aussi sur son affichage compteur c'est le chronomètre voilà on sait qu'on est parti pour une heure de vélo et bien voilà avoir une notion du temps qu'on a passé et qu'il nous reste c'est important la distance évidemment si on sait qu'on a 40 km à faire et bien ça permet d'avoir un repère d'autant plus sur des parcours à boucle c'est arrivé de voir des gens se tromper d'un tour deux tours parce que c'est pas toujours simple de compter pendant l'épreuve évidemment et si on part pour 20 km on a réglé son compteur à zéro au départ et bien si on arrive à 15 km et on croit qu'il reste qu'on a fini et bien non il reste un tour et il faut absolument pas se tromper et ça peut être un bon outil pour éviter ce genre d'erreur dramatique voilà les pulsations c'est important parce que si on peut bien sûr si on peut avoir les pulses c'est déjà super pour le débriefing bien sûr savoir ce qu'on a fait on n'est pas les yeux rivés sur son compteur le jour de la course ce qui est important c'est de regarder la route et les adversaires mais après coup on peut avoir une notion d'autant plus intéressante de ce qu'on a fait et puis voilà la vitesse je dirais que éventuellement mais ce n'est pas forcément un indicateur important ça on pourra la regarder à l'arrivée la vitesse moyenne bon oui ce n'est pas fondamental après ce qu'on peut rajouter quand même comme comme indication sur son affichage compteur c'est les watts moyens sur le circuit donc ce n'est pas une moyenne sur 10 secondes sur 20 sur 30 secondes c'est sur le circuit complet donc ça ça peut être intéressant parce que si on a considéré qu'on doit être capable de tenir 300 watts sur un parcours je donne un chiffre comme ça arbitraire si on part à 380 pendant 3 kilomètres c'est un petit peu dommageable il y a peut-être un gros risque de cette foirée donc attention à ça attention à ça essayez d'être d'entrée que les watts moyens sur 10 secondes correspondent à peu près aux watts moyens circuits souhaités voilà les enfants voilà un peu ce qu'on peut dire sur tout ça bon c'est résumé mais je pense que ça ça a le mérite d'être assez complet voilà ça veut dire que progresser en contre la montre c'est pas tout simple il y a beaucoup de choses à mettre bout à bout pour que à la fin du compte on soit réellement performant voilà je suis à votre disposition pour des questions diverses de toute façon et puis vous trouverez aussi plein de réponses sur mon sur mon site ogcoaching.fr et voilà à très bientôt pour une nouvelle information sur un autre domaine à très bientôt salut à très bientôt